bonjour les amis on se retrouve pour la vidéo de présentation de la mise à jour 1.6.5 sorti sur les serveurs de discos online cette mise à jour apporte un lot considérable de changements et de contenu supplémentaire afin de préparer l'arrivée de time real unlimited qui sortira le 17 mars sur pc et au mois de juin sur console cette version du jeu devrait être plus ou moins la version définitive avant le buy to play et cette vidéo va vous apporter plus de précisions sur toutes ces modifications apportées par cette mise à jour et il faut bien le dire elles sont nombreuses avec des points positifs et des points négatifs donc on va traiter les sujets qui sont pour moi les plus intéressants et je vais vous les énoncer d'ici quelques secondes pour ceux qui seraient intéressés pour découvrir toutes les nouveautés et changements de cette version que je n'aurais pas traité et bien je vous ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo vers le site elle des schools online point fr où l'ensemble de la mise à jour est affiché reprenant également tout ce que je vais vous parler aujourd'hui donc on va parler dans un premier temps du système de justice attendu depuis longtemps ensuite on ira faire un tour du côté du système de champion puis on découvrira la toute nouvelle refonte de la cuisine puis ensuite on parlera de l'artisanat en général et pour finir je vous montrerai le système de collection et les modifications apportées à l'équitation allez c'est parti je vous retrouve en jeu d'ici quelques secondes pour vous présenter le système judiciaire à tout de suite me voici de retour petite présentation des lieux avant de commencer on se trouve au guet de vilkel l'une des toutes premières villes que l'on découvre avec l'alliance du pacte de coeur urbaine auquel ce personnage appartient et c'est ici que l'on va rester pour la majorité de la vidéo puisque nous avons tout ce qu'il nous faut à proximité comme je vous l'ai dit précédemment on va parler du système de justice qui est une nouveauté de cette mise à jour qui apporte de nombreux changements dans le gameplay dans l'exploration et dans l'interaction des villages alors premier point intéressant de la justice et la possibilité de voler les habitants de timriel en effet les habitants maintenant des propriétés et des objets qui leur appartiennent et pour les piller il va falloir jouer avec la furtivité et avoir de la chance les coffres tonneaux et quels disposés dans une ville appartiennent en général à quelqu'un et pour savoir si c'est le cas vous aurez un petit message en rouge qui indiquera voler lorsque votre curseur sera sur un objet vous pouvez également voler directement les pnj en vous mettant accroupi pour devenir furtif à condition que personne d'autre ne vous voit et vous devez vous placer derrière lui à ce moment là vous avez un message qui vous indique le pourcentage de chance de réussir le larcin et vous n'avez plus qu'à lui faire les poches malheureusement cas d'échec il y a des conséquences et pas des moindres puisqu'une prime sera ajouté sur votre tête et elle sera indiqué dans le coin inférieur droit de l'écran vous avez également la possibilité de tuer un pnj pour récupérer son loot mais encore une fois il ne faudra pas se faire repérer auquel cas vous subirez une nouvelle fois une prime sur votre tête dans le meilleur des cas vous pouvez tuer un pnj dans un endroit discret et le tuer avec une attaque instantanée mais si vous ratez ou que vous ne récupérez rien sur son corps vous aurez encore une fois une prime plus on vous repère à cause des vols ou à cause des crimes plus votre niveau d'agression augmente vous avez trois paliers d'agression disponible le premier niveau vous attribue le titre de peu recommandable c'est à dire que les gardes vous laisseront tranquille sauf si vous allez les voir le deuxième niveau vous attribue le titre de criminel notoire ce qui a pour conséquence que les gardes vous pourchasseront pour vous attraper et vous faire payer la prime auquel cas ils peuvent également demander de l'aide des autres gardes pour vous attraper et le troisième niveau correspond à fugitif et dans ce cas là les gardes vont tout simplement chercher à vous tuer cependant vous avez deux possibilités de réduire votre niveau de prime la première est d'attendre que votre niveau baisse naturellement et la deuxième est de trouver un receleur pour payer votre prime si par malheur un garde vous tue il vous confisquera tous vos biens volés et en déduire à la valeur de votre prime lorsque vous voulez des objets et bien ces objets sont indiqués comme volé dans votre inventaire ce qui permet de faire l'indistinction entre les objets que vous avez récupéré légalement et les objets récupérés illégalement cependant vous ne pouvez pas placer des objets voler à la banque ni même les échanger avec d'autres joueurs ou les revendre sauf comme je l'ai dit plus tôt à un receleur revenons un peu au receleur il faut savoir que ces derniers vous les trouverez dans de nouveaux lieux intégrés dans cette version et on les appelle refuge de hors la loi ces refuges sont disponibles dans les grandes villes et sont cachés derrière des portes marquées et sont visibles sur la carte par l'intermédiaire d'un nouvel icône avec la forme d'un d'une sorte de trident les receleurs peuvent également blanchir les objets c'est à dire que vous pouvez transformer un item considéré comme du vol en un objet complètement légal ce qui fait que cet objet ne pourra plus être confisqué par les gardes cependant vous avez une limite journalière d'objets que vous pouvez blanchir donc il faut faire attention à ça il y a une nouvelle compétence disponible en rapport avec le vol qui vous permettra au fur et à mesure que vous réussissez vos larcins de devenir plus apte à vivre comme un hors la loi et bien s'en est fini de la présentation du système de justice dans sa globalité évidemment je n'ai pas parlé de tout mais le plus important est là et maintenant on va se retourner vers le système de champions donc à tout de suite le système de champions est un nouveau système de progression et de développement pour obtenir plus de possibilités pour ses personnages il est disponible dès que vous avez un personnage au rang vétéran 1 sur votre compte le gros points positifs selon moi et dès que vous gagnez un point de champion à dépenser et bien tous vos autres personnages qu'ils soient vétérans ou bas level pourront dépenser ce point de champion également faites attention il ne s'agit pas là d'un partage de points mais bien de la possibilité pour un personnage de bas niveau d'utiliser ce point qui ne sera plus disponible pour le personnage vétéran les points de champion sont gagnés en remportant de l'expérience c'est à dire accomplir les quêtes explorer les donjons faire du pvp nettoyer une entre de tous les butins à l'intérieur ou tout simplement tuer des monstres évidemment le système champion a été inclus avec un nouveau mécanisme qui s'appelle l'illumination ce qui vous accorde l'expérience en temps normal vous apportera également de l'expérience bonus tant que vous n'aurez pas épuisé votre illumination la recherche de l'illumination se fait d'elle même de façon lente et à taux fixe et cela avec n'importe quel personnage avec lequel vous jouez cependant pour en bénéficier il faut avoir un personnage vétéran sur votre compte ceci dit l'illumination ne vous permet pas de gagner des points de champion plus vite cela ne s'applique pas dès que votre illumination est épuisé vous gagnez de l'expérience normalement jusqu'à la recherche de celle ci les points de champion durement gagné pourront être dépensés dans neuf constellations un peu comme ce qu'il se faisait sur skyrim et ces constellations sont arrangés dans trois groupes à savoir le guerrier le voleur et le match chaque point débloqué ne pourra être utilisé que dans un des trois groupes un point gagné pour le gagner ne pourra être dépensé que pour le groupe du guerrier dans une des trois constellations au choix idem pour le mage et pour le voleur chaque point dépensé enclenchera une rotation des groupes c'est à dire que si le dernier point gagné était pour le voleur et bien le prochain sera pour le mage et celui d'après pour le guerrier etc etc chaque groupe bénéficie d'un thème général le guerrier améliore votre santé et vos capacités défensives globales le voleur améliore votre vigueur et offrira une série de bonus utilitaires et le magie améliore évidemment votre magie et offrira des bonus offensifs et des bonus de dégâts un maximum de 100 points pourra être dépensé par étoiles dans chaque constellation le premier offrant le meilleur bonus et les suivants seront légèrement moins intéressants des bonus passifs plus puissants pourront être débloqués lorsque vous aurez atteint les paliers de 10 30 75 et 120 points dépensés dans une constellation en tout et pour tout vous en aurez 36 à débloquer et vous permet d'obtenir les améliorations les plus puissantes du système de champions donc c'est quelque chose de pas négligeable voilà j'ai dit tout ce qui pouvait être intéressant sur le système de champions et passons maintenant si vous le voulez bien à une des parties qui selon moi est une des plus importantes à savoir la refonte de la cuisine à tout de suite nous voici de retour devant le feu de cuisine de la brasserie du guet de vue qu'elle avec un petit peu de musique en arrière fond qui fait plaisir et comme je vous l'ai dit il ya quelques secondes nous allons parler de la refonte de la cuisine alors pour commencer faut savoir qu'une grosse partie des ingrédients et recettes que l'on avait l'habitude d'utiliser ou de récupérer dans des caisses n'existe plus et ont été automatiquement converti pour le nouveau système certains de ces ingrédients ne sont plus utilisés et donc pourront être revendus auprès d'un marchand contre des pièces d'or les recettes qui étaient propres à une alliance ont également disparu et le système repose maintenant sur une diversité de combinaisons de matériaux de base ces changements réduisent jusqu'au tiers la place prise des ingrédients dans l'inventaire et à la banque et je trouve que c'est l'un des points les plus positifs de cette mise à jour auparavant les recettes de cuisine et de boisson était divisé en trois parties représentant chacune des spécificités différentes l'une apportait des bonus de santé une autre des bonus de vigueur et la dernière des bonus de magie maintenant vous n'avez plus trois parties mais cette partie chacune représente un plat en suivant un thème d'ingrédients et de type d'amélioration on peut comme avant les améliorer en qualité pour avoir des bonus plus importants il ya désormais énormément de nouvelles recettes dans le monde y compris pour les rangs vétérans ce qui n'était pas le cas avant un des gros avantages de la réduction du nombre d'ingrédients c'est que vous pourrez à tout moment fabriquer un plat de presque n'importe quel niveau avec pratiquement tous les ingrédients de votre inventaire la nourriture éventée qu'on trouvait assez régulièrement se font désormais beaucoup plus rares les plats trouvés dans le monde sont désormais de moins bonne facture que ces mêmes plats préparés par vous même ce qui vous incitera à cuisiner par vous même le bonus accordé à un plat ne se fera plus par type de plat mais par l'ingrédient avec lequel vous allez concocter la recette la viande augmente la santé les fruits augmentent la magie et les légumes augmentent la vigueur même principe pour les boissons la colle régénère la santé le thé régénère la magie et les toniques augmentent la vigueur plus vous augmentez le nombre d'ingrédients plus votre place sera de qualité les ingrédients peuvent être obtenus auprès de diverses sources par exemple en fouillant un panier de pommes vous trouverez des pommes en fouillant en même temps une corbeille de maïs vous trouverez du maïs bref vous avez compris l'idée vous trouverez également des ingrédients dans les caisses et tonneaux avec les vendeurs mais également avec les récompenses des commandes de cuisine la pêche vous permettra de dépecer un poisson pour récupérer de la chair de poisson et vous pouvez tuer un animal pour récupérer de la viande en accord avec l'animal donc j'en ai fini sur la refonte de la cuisine nous allons maintenant passer à l'artisanat en général et sur les modifications apportées à l'équitation donc à tout de suite alors en ce qui concerne l'artisanat en général il n'y a pas eu beaucoup de changements mais quand même des choses fort intéressantes qui vont vous plaire je vais vous énumérer tout ça de façon un peu fouillie mais je n'ai pas trouvé d'ordre à tout cela pour commencer les petits tas d'or dispersés dans tout un brille elle vous permet désormais de récupérer de l'or les stacks de matériaux brut ou raffinés sont passés de 100 à 200 items permettant ainsi d'alléger l'inventaire et le coffre de banque le raffinage des items rapporte désormais un bonus de revenus bien plus important qu'auparavant cependant le taux de chance d'obtenir des items pour la couleur violette par les fournisseurs a été considérablement réduite les épiciers quant à eux vendent des ingrédients de cuisine pour la modique somme de 150 pièces d'or ce qui est beaucoup plus qu'avant et enfin la certification de cuisine ne rapporte plus que des recettes de bas niveau alors qu'avant on pouvait obtenir des recettes de couleur bleue voire violette autre sujet intéressant dans l'artisanat c'est le dépeçage des animaux vous pouvez maintenant récupérer des matériaux de cuir brut sur les chèvres et les moutons les trotteurs rapporte de la viande ainsi que les bœufs mais également les monstres qui rapporte de la viande les humanoïdes rapporteront quant à eux des petits plats lorsqu'on les tue voilà pas beaucoup de choses de plus intéressant à vous dire sur l'artisanat et donc nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo à savoir le système de collection et les modifications apportées à l'équitation donc on se retrouve tout de suite sur l'interface du système de collection la mise à jour comprend un tout nouveau système de collection qui trie certains objets les retire de votre inventaire et les rend disponibles à l'intégralité de vos personnages de votre compte ce qui ne l'était pas avant cela concerne les familles et pacifique les montures mais également les costumes alors petite remarque vis-à-vis des costumes pour l'instant les déguisements ne sont pas pris en compte on peut maintenant activer un familier une monture ou un costume directement depuis l'interface des collections ce qui rend la chose beaucoup plus pratique qu'auparavant l'avantage c'est le gain de place dans l'inventaire on n'a plus besoin d'avoir son famille dans l'inventaire pour en profiter tout cela apporte également des changements au niveau de l'équitation auparavant chaque cheval disposait de statistiques propres à lui-même ce qui forçait à choisir le cheval vis-à-vis de ses bonus maintenant tous les chevaux disposent des mêmes bénéfices au départ et plutôt que de les nourrir vous devez maintenant prendre des cours d'équitation pour augmenter soit la vitesse soit la vigueur soit la capacité de votre cheval voilà j'ai fini de vous parler de toutes les modifications dans sa globalité apportées par cette mise à jour n'hésitez pas à mettre un like pour le travail que j'ai fourni sur cet épisode qui m'a pris énormément de temps et donc très prochainement on reprend les aventures où on les avait laissé et donc on va pouvoir et bien avoir un plus gros aperçu de cette mise à jour lors des prochains épisodes et bien les amis je vous laisse ici on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like ça me fera toujours plaisir et je vous dis à la prochaine salut tout le monde 1 1 1 1 1 1 1